Coucou tout le monde, comme prévu, me voilà avec mon In My Mailbox spécial Noël et spécial anniversaire. Alors je vais commencer par vous présenter les livres que j'ai reçus de la part de Julia. La webmise de passion lecture lors du swap de Noël organisé par Justine. Donc la webmise de livre à vie. Alors j'ai reçu 15 histoires de Noël, qui sont des petits camps que j'ai déjà commencés d'ailleurs, au début 5. J'ai reçu un Noël en famille de Jennifer Johnston. Alors c'est un livre que Julia a lu, si je me rappelle bien. Et je lui avais dit qu'il me tentait. Donc le voici, le voilà. Je suis très très contente. En plus la couverture est très belle, elle fait très hivernal. Donc c'est vraiment une belle surprise, surtout que de moi-même, je ne me serais pas lancée. Je préfère toujours acheter des livres sur lesquels je suis sûre. Donc c'est vraiment un super cadeau. J'ai reçu Le voyage d'hiver d'Amélie Nonton. Je pense que ça se dit comme ça. Pareil, c'est un livre, pas forcément ce livre-là que je voulais découvrir, mais j'entends beaucoup parler d'Amélie Nonton, ou très très ambiable, ou très très mal. Donc je voulais me faire jeter mon propre avis. Donc voilà, pareil, ça va être fait. Moi-même, je pense que je ne me serais pas lancée pour l'acheter. Donc le voilà. En plus, je crois que c'est Justine qui l'a mis, qui l'a beaucoup aimé. Donc je vais pouvoir voir ça. Le résumé est tentant. Donc je vais voir, mais il paraît que son écriture est assez spéciale. Je verrai bien. Je vous dirai ça bientôt. Et ensuite, j'ai reçu H.H. de Becca Fitzpatrick. Un livre qui était dans ma wishlist. Donc merci Julia. Ça, ça c'est un super cadeau. Surtout que j'ai hésité à l'acheter quand je me suis acheté le cueilleur de fraises. Donc c'était le mois dernier. Donc j'ai eu chaud, parce que j'aurais pu faire un doublon. Donc heureusement que j'ai pris le cueilleur de fraises, parce que H.H. le voilà. Donc je suis super contente. J'ai hâte aussi de me lancer. Mais en fait, je vais vous dire ça pour tous les livres. Parce que tous les livres que j'ai reçus, c'est des livres que j'aimerais tous lire en même temps. Sauf que malheureusement, j'ai que deux yeux. Donc je ne peux pas tout lire tout de suite. Mais ça me tarde, ça me tarde. Donc merci beaucoup. Encore une fois, Julia. Et j'ai aussi reçu Madame Noël. Des Roger et Griffes que j'ai déjà lus. Donc je vous ai fait une mini chronique. Et donc je vous ai déjà parlé. Non, ça c'est l'indiculisé. Ensuite, alors, j'ai une grosse pique de livres. Faites attention à ce qu'elle ne tombe pas. Je vais vous présenter les livres que j'ai reçus à Noël. Par essentiellement ma maman et ma grand-mère. Je ne sais plus qui m'a offert quoi. Donc on va en faire un global. Sinon on n'est pas sortis de l'auberge. Donc j'ai reçu Clandestine de Nicolas Jaillet. Qui est la suite d'Intruse que j'ai déjà lue. Que je vous ai déjà présentée. Que j'ai beaucoup beaucoup aimée. Beaucoup beaucoup aimée. J'adore les histoires qui se passent pendant les périodes historiques. Surtout qu'il y a toujours dans les livres de Nicolas Jaillet et aussi dans la saga Zulux d'Amon Cobertson. On est vraiment plongé dans l'histoire de France ou peu importe. Et c'est vraiment super. Moi j'adore ces livres. J'ai hâte de me lancer dans Clandestine. Donc voilà. En plus la couverture est très très belle. Je ne sais pas si c'est famille. Il y en a une principale je pense. Je me verrai bien le disant. Donc voilà. Ensuite. J'ai reçu Fièvre de Maggie Steve Waddle. Donc j'ai déjà lu le premier tome qui a été un gros coup de coeur. Donc qui est frissant. Donc voilà. Fièvre. Enfin je ne peux pas continuer les histoires de Grace et Sam. Et pour la petite histoire malheureusement j'ai eu un double. Voilà. Donc comme je leur disais j'ai deux yeux mais je ne peux pas tout lire en même temps. Donc elles se sont... Ma grand-mère et ma mère se sont regardées l'air de dire mais non c'est moi qui devais l'acheter. Ça m'a fait beaucoup rire. Donc de toute façon ce n'est pas très grave. Étant donné qu'il y a un Gilbert Joseph qui est chez moi et que chez Gilbert Joseph on peut revendre ses livres d'occasion. Donc il nous donne l'argent tout de suite et ça permet de nous en acheter un de suite ici. Donc je vais aller en revendre un pour pouvoir acheter un des livres qui était sur ma liste et qu'elles n'ont pas pris. Voilà. Et pour aller avec... Hop. Avec fièvre. Fusion. Toujours de ma guise-tivinateur qui est le tome 3. Toujours la suite des aventures de Grace et Sam. Que j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite. Encore. Last Divine de Buda Spain. Je ne vous ai pas encore parlé de ses livres sur le blog. Mais j'ai lu le premier. Qui est Dark Divine et que j'adore. Ça a été un gros gros coup de cœur. D'ailleurs. Si vous êtes dans mon sommaire vous verrez il y a un petit cœur rouge à côté. Je vous ferai une chronique dans pas longtemps sur Dark Divine. Comme ça celle de Last Divine arrivera après. Vous vous ferai une groupée. Je ne sais pas trop. Mais pareil là on retrouve Grace. Une autre Grace. Et là c'est des loups d'un roux. Et j'adore. Vraiment c'est pas des loups d'un roux comme d'habitude. La mythologie d'un roux est super. Et j'adore le personnage de Jude et le personnage de Daniel. Elle est vraiment tiraillante entre son frère et son meilleur ami ou petit copain. C'est encore des histoires pas possibles. Mais j'adore vraiment. Je pense que ceux qui l'ont mieux comprennent. Les Dark Divine et Lost Divine sont super. D'ailleurs il y a un tome 3. Je crois. J'espère. Plus il y en a, plus je suis contente. Donc voilà. En plus une sublime couverture. J'adore. Ça fait super beau dans la bibliothèque. Ensuite. J'ai enfin 17 lunes. De Camille Garciane, Magharet Stone. 16 lunes. Et un gros coup de cœur. Vous le savez. Je vous bassine les oreilles avec ça. Donc voilà. 17 lunes. Enfin le retour de Lena. Pardon. Et Ethan. C'est ça. C'est Ethan. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Désolée. Je pense que c'est ça. Non, je ne vais pas m'éclatiser. Un trou. Désolée. Mais je pense vraiment que c'est Ethan. J'espère. Ça m'embête de me tromper. Donc voilà. 17 lunes. La suite. Forcément. 18 lunes. Toujours de Camille Garciane et Magharet Stone. Là non plus. Forcément. Ce n'est pas marqué. Ça va me perturber pendant toutes les idées. Sans pire. Bon bref. Donc 18 lunes. Voilà. Encore des gros pavés. C'est mort. Donc ça va me tenir un bout tout ça. Ensuite. Les lunes sont sur la chaise. Il y a un peu. Parce que c'est bon. J'ai eu Les Secrets de Wisteria. Le tome 2. De. Elisabeth Chandler. Une écrivaine que j'aime beaucoup. Dans Les Secrets de Wisteria. Mais que j'aime moyennement dans Le Baiser de l'ange. Allez chercher pourquoi. Le Baiser de l'ange. J'ai lu que le premier. Les deux. Les autres. Si on me les offre. Oui. Mais ce n'est pas pour toute suite. À moins qu'ils soient meilleurs. Il faudrait que je voie des chroniques. Je n'en ai pas vu beaucoup. Donc voilà. Donc Les Secrets de Wisteria. J'adore. Le premier tome était super. Voilà le deuxième. Malheureusement. Ce n'est pas vraiment une suite. C'est ce qu'on appelle un livre compagnon. Je crois. Parce que c'est une autre histoire. C'est une autre héroïne. Ça se passe toujours à Wisteria. En fait c'est la ville. Qui reste la même. Mais les personnages changent. Donc voilà. On va voir. Mais j'espère que ce sera dans le même ton. Parce que c'était vraiment un livre que j'avais beaucoup aimé. Donc voilà. J'arrête pas de dire voilà. Ça m'énerve. Et en dernier. J'ai reçu La Promesse des Immortels. De Melissa Delacruz. Le sixième tome de la saga des vampires. De Manhattan. Dont je suis gaga. Je suis complètement dingue. Je ne vous en ai pas encore parlé sur le blog. Je crois. Mais alors. Je suis folle déjà de ses couvertures. Elles sont toutes magnifiques. Même les tranches. Ils sont tous juste trop beaux dans la bibliothèque. Je les adore. Ce que j'aime aussi. C'est ce mélange entre vampires et gossip viol. C'est vraiment certains personnages qui sont de la haute société. Et surtout Mimi qui fait beaucoup penser à Biaire Waldorf. De Gossibia. C'est vraiment une peste. Une peste avec un grand cœur parfois. Mais une peste. Et voilà. Moi j'adore. Donc voilà. Vivement que je m'y mette. Une tarde. Une tarde. Une tarde pour tout. Ensuite. Je vais vous montrer la suite de mes cadeaux. Tant qu'on y est. Donc. J'ai reçu par ma maman. Les superbes boucles d'oreilles. Que j'ai aux oreilles. Vous avez remarqué. J'adore les grandes boucles d'oreilles. Et d'autant plus. Quand il y a des plumes. Je suis contente. Je joue toute la journée avec. J'ai aussi reçu. Ces boucles d'oreilles. Elles sont rouges brique. Je ne sais pas comment elles apparaissent à la vidéo. Donc. De la part de ma tante. Et de la part de ma tante également. Trésor Midnight Rose. Le parfum. Dont est ma Watsum. Il est joli. Et ceux qui ont déjà fait un petit tour sur mon blog. Ou mon autre blog. Savent que je suis dingue de ma Watsum. Donc voilà. Le magnifique flacron. Très très contente d'avoir ce parfum. Je l'attends d'être depuis. Depuis sa sortie. Depuis septembre. Donc. Voilà. Et puis. Pour mon anniversaire. Parce que j'ai quand même mis des petits cadeaux. Aujourd'hui. Même si. Souvent. Je n'ai pas tout le même jour. Parce que vous voyez déjà avec la pile. Deux bouquins. J'ai eu à nouveau. Souvent. Ma mère. Ma tante. Et ma grand-mère. Espace. Sur. Le mois de janvier. Mes cadeaux. Donc. Vous en verrez apparaître. De temps en temps. Mais j'ai eu. Un très beau cadeau. Ce matin. C'est encore un livre. Mais c'est vraiment un livre. Que j'attendais. Depuis très 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 longtemps. Je crois que j'ai dû bassiner. Plusieurs d'entre vous. Par commentaire. En vous disant. Vous voulez lire. Et donc. Le voici. Je suis vraiment très heureuse. En plus. Je ne vais pas pouvoir le lire tout de suite. Comme je vous le disais. Il faut vraiment que je lise mes livres de Mediatek. Avant de lire. Les livres qu'on m'a offert. Donc. Ça me torture. Mais bon. J'ai. Reçu. Hey. Bear Games. De Cézanne Colline. C'est juste. C'était super fétant. Ça c'est. J'ai été super heureuse. Je suis toujours d'ailleurs. Je suis vraiment super super contente qu'il soit là. Donc voilà. Ça y est. Il est enfin à moi. Je vais pouvoir enfin me jeter dessus. Avant de voir le film. Parce que j'ai horreur de voir le film. Avant de lire le livre. Donc. Voilà. Hunger Games. Que des bonnes critiques bien sûr. Donc. Je pense que la saga Hunger Games. Comme. L'autre cher Harry Potter. Ou comme Twilight. Est en train de devenir. Une saga. Pas mythique. Mais presque. Parce que tout le monde en parle. De partout. Mais bon. Souvent c'est comme ça. Quand il sort un film. On fait d'une saga. Tout de suite un truc commercial. Bon. Un peu moins pour Harry Potter. Quand même. Mais c'est vrai que Twilight. Ça a été vite. La machine. Elle a été très vite mis en route. J'espère que ce ne sera pas le cas. Pour Hunger Games. Parce que. C'est un peu. Sous l'enfant. Ok. Donc voilà. Voilà. Pour mon petit speech. Ça sert à rien. Voilà. Sinon. Pour mon anniversaire. J'ai aussi. Un porte-magasine. Je vous le montre. Il est énorme. Voilà. Au pouleur de ma chambre. Voilà. Voilà. C'est tout. Pour ces email box. C'est déjà bien. Je ne sais pas combien de vidéos. Je vous ai présenté. Une vingtaine. Non plus. Je ne sais pas. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous fais plein de bisous. Merci encore pour votre présence. Et puis. À. Dans la semaine. Je pense. Pour. Pour. Il m'a mis le box. Du mois de décembre. Je ne vous représenterai pas. Tous les livres. Qu'il y a là. Parce que sinon. On va passer des heures. Mais je vous montrerai. Tous les livres. Que j'ai pris à la médiathèque. Et puis. Je vous dirai. Ceux que je garde. Et ceux. Que je rends. Et que je rends. Très plus tard. Parce que. Le bibliothéqueur est gentil. Mais elle ne pourra pas me faire. Une rallonge sur tout. Donc. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous fais plein de bisous.